Échange jeudi entre le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, Guillaume Dombroyo, et une délégation de chefs coutumiers du Baouélé, conduite par la sénatrice Carola Guiteau. Au menu de cette rencontre, l'implication des autorités coutumières dans la campagne Revit et la vulgarisation de la campagne d'aménagement de territoire. Conduite par la sénatrice Carola Guiteau, élue du Baouélé et caisseur du Sénat, la délégation des chefs coutumiers du Baouélé était reçue en audience ce jeudi 23 septembre 2021 par le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, Maître Guillaume Dombroyo. Il s'est agi d'un échange sur l'implication de l'autorité coutumière du Baouélé dans la campagne Revit et la vulgarisation de la politique nationale d'aménagement du territoire lancée il y a quelques semaines à Bouta. Aussi, le pouvoir coutumier du Baouélé a mis à profit ces moments d'échange pour présenter leurs difficultés dans l'usage et l'affectation de l'espace physique de l'État. Grâce à la facilitation de l'honorable caisseur du Sénat, je cite l'honorable Carola Guiteau, nous sommes venus rencontrer le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, d'abord pour le remercier et à travers lui féliciter son Excellence M. le Président de la République qui a bien voulu porter son choix à sa modeste personne en tant que ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire. Et aussi lui soumettre les quelques préoccupations de la Provence du Baouélé, car il y a peu, il a été lui-même dans la Provence du Baouélé pour ainsi lancer la campagne de vulgarisation de la politique nationale de l'aménagement du territoire. C'est ainsi, nous-mêmes ayant été participants à cet atelier, donc nous avons l'intérêt de venir lui poser quelques problèmes, notamment en ce qui concerne son domaine qui est celui de l'aménagement du territoire. Il nous a suivi avec beaucoup d'intérêt et il a promis de s'y impliquer pour que dans un futur proche, en tout cas, que la Provence du Baouélé, qui est la Provence classée au premier plan du point de vue constitutionnel, puisse en tout cas recouvrer sa place en ce qui concerne l'aménagement du territoire. La sénatrice Carola Guiteau, la présidente de l'Assemblée Provinciale du Baouélé, la gouverneure A.I. et le pouvoir coutumier, ont tous, comme un seul homme, saisi cette occasion pour remercier le chef de l'État, Félix Jantin Tshisekedi Chilombo, pour le choix porté sur le ministre de l'État, Guilwando, qui sous son leadership éclairé, porte sa vision qui fait de l'aménagement du territoire un des piliers du développement de la RDC sous les contrôles du chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé. Sous-titrage Société Radio-Canada